Et salut à toutes et à tous c'est chrono et on se retrouve pour ce 13e épisode annexe de Final Fantasy VII Nous allons affronter un nouveau boss optionnel qui se trouve juste ici, l'arme ruby Donc l'arme ruby qui a 800 000 de points de vie Qui est, bah il a moins de points de vie que l'arme émeraude Qui en avait un million je sais plus combien, plus ça soit un million tout court, enfin je ne sais plus Et il a moins de PV mais il est plus puissant, il est plus chiant à tuer Et ça a demandé une bonne approche pour réussir à le vaincre Donc déjà j'ai tué Tifa et Cid, vous comprendrez pourquoi après Je vous montrerai un peu les matériels, donc j'ai mis absorption MP, avocation maître, avocation W Enfin ok je suis allé de la table ronde, phoenix, au besoin Super magie, renforcer la puissance magique Attaque final avec phoenix au cas où je crève Éléments W avec guérison max et super HP Donc pour Tifa j'ai mis super HP, temps, tout, restauré, adès et turbo MP Et temps tout simplement, ce lent va bien nous aider vu que le boss optionnel armes rubies est sensible au temps Et il y a aussi à la paralysie et j'ai un objet pour ça Donc pour si j'ai mis temps en ennemis au cas où, mimez, au cas où si je veux mimez je suis allé à table ronde par exemple Absorption HP, ultima et bouclier ainsi que contre-attaque, super HP, bas-mude 0 et quoi donc le magique Voilà, on va pouvoir maintenant commencer à affronter cette créature, ce boss optionnel Qui va être bien plus retort que le premier J'ai aussi équipé un ruban à cloud pour fixer lui qui va être important dans le combat Pour me protéger des altérations d'état parce que l'ennemi pourra lancer des altérations d'état Enfin, ouais, ne pas nous lancer mais nous affliger des altérations d'état en nous attaquant Donc il faut se préparer Donc là j'ai tué le personnage pour qu'il puisse directement passer, sortir ses tentacules Comme ça il est vulnérable Donc on va faire phénix Et je suis allé à table ronde Lui il fait flamme de rubis Sinon, si vos personnages ne sont pas morts Il ne fera pas ça directement Il y a des risques, il gère certains de vos personnages Et donc il vaut mieux garder la chance de l'autre côté Et faire en sorte d'avoir les deux personnages Enfin tous les personnages sur le terrain Voilà, comme ça je ressuscite les deux personnages J'ai un peu cloné de mégalixir au cas où Pour bien me régénérer Et là je vais faire Ah il m'a fait mal J'espère que je serai attaqué normalement Fin ultime Et on va pouvoir bien commencer à l'achever Je vais vous le passer bien sûr Bon on lui fait bien mal comme vous pouvez le voir Ça c'est dans le 9000 là Voilà, 989 ça fait du bien Ça fait du bien qu'il se prenne ça Parce que ça ne va pas être de la tarte Je vais essayer de soigner Cloud au plus vite Ah il nous fait Ultima Bon Cloud ne survivra pas A moins qu'il esquive l'attaque Mais ça m'étonnerait Bon Bon Il fait flamme de rubis Enfin flamme de rubis Il fait Il va se ressusciter On va se faire un petit Regen Euh Non je Pourquoi j'ai fait Non j'ai fait Guerry Mais je voulais faire Regen Je suis la table ronde On va spammer On fait flamme de rubis Ça c'est pas très dangereux Ça attaque C'est surtout Ultima qui est dangereux Heureusement ça n'attaque que lui Comme ça ça tue pas les Les tentacules Parce qu'on veut pas les détruire Au contraire Il est vulnérable quand ces tentacules sont déployés Sinon il est invincible Bon c'est vrai que ça fait un peu Peut-être un peu bizarre Enfin bizarre Peut-être un peu chiant de passer ça Mais Je préfère vous le passer Parce que c'est très très long Encore ça a été court Ça irait Mais voir tout le temps La même occasion Super longue Je pense pas que ça vous range Moi personnellement Ça me range pas Vous voyez que ça me régénère mes HP Et qu'il me fait Ultima Qui va me faire très très mal Et Cloud n'a réussi à esquiver C'est pas mal Ça c'est pas mal Quand ils esquivent C'est qu'ils ont C'est qu'ils ont plutôt Une bonne rapidité Une bonne Ouais Une bonne rapidité Je crois Qu'il y a un peu sur ça Enfin une bonne esquive Plutôt En tout cas c'est cool Je vais pouvoir L'emballer J'ai pu lui en balancer Deux Moi je vais prendre un coup de coca Parce que ceux là J'ai un peu de mal à parler J'ai la gorge sèche Voilà En tout cas je lui ai fait Beaucoup de dégâts Il me fait Ultima Fou cool Il me fait Flamme de Rubis Bon c'est pas grave C'est pas très dangereux Ça fait pas mal de dégâts Mais ça va encore Et l'élixir me guérit D'où l'élixir Bon c'était pas nécessaire Voilà Ça nous soigne Et on lui refait Un fin ultime Jusqu'à maintenant Vous avez compris La technique On lui fait ça Ça lui fait beaucoup de dégâts Il va me faire Ultima Et si je crève pas Je lui refais un choix de la table ronde Je vais mimer aussi Pendant que j'y suis Ah il m'a pas fait Ultima Ah si Il a été un peu longuet Bon heureusement Il nous a pas tué Il fait mal avec Ultima Mais il fait pas extrêmement mal Enfin il fait pas mal A l'absolu Comme Air Time Storm De l'arme émeraude De l'arme émeraude Qui faisait extrêmement mal Quand je gère bien ça va Quand je gère bien l'arme Ça va Elle est pas très dure Mais c'est vrai que Ça peut être chiant Voilà On va faire Ultima Ce qui est bien C'est que je regagne Tous mes MP avec ça Avec l'absorption MP Ouais c'est l'absorption MP Ça m'a permis de De me régénérer Ah il fait rayon rubis Vous voyez qu'il est moche Il a une seule tronche Bon Claude est mort Mais je le ressuscite Et en plus j'ai préparé Un mégalixir me semble-t-il Par contre j'avais fait mimer Ah il va refaire Flamme de phénix Bon je vous le passe Parce qu'elle est longue Ah il fait un rayon rubis Oh ça fait pas très très mal Par contre ça Ouais ça nous met en folie Je vous repasse Encore une fois Les cheveux et la table ronde Si vous êtes habitués Je vous ai montré une fois Mais deux fois C'est gonflant Trois fois encore plus Et au delà C'est vraiment très très chiant De revoir ça à chaque fois C'est vrai que Les invocations longues C'est un peu chiant À faire quoi C'est très puissant Mais après Voilà quoi Il y a Tifa qui s'est pris des dégâts Et je lui refais un fin ultime Voilà La technique c'est vraiment De pas toucher les tentacules On les laisse Ça nous attaque par derrière Mais c'est pas trop un problème Et oh il est mort Il va moins me poser de problème Que l'arme émeraude Mais il est conseillé Comme le plus chiant Et je suis d'accord quand même Et on est à la route du désert Il y a un truc que je n'ai pas fait Mais que j'aurais pu faire Je vais vous montrer On va aller à calme Et je vais vous montrer ça C'est que Comme il est sensible à la paralysie Vous pouvez utiliser des épines De paralysie Et si vous faites lent Et que vous utilisez une épine paralysie Bah il sera paralysé Ce qui fait que vous aurez le champ libre Pour pouvoir l'attaquer Pendant un petit moment Un petit moment précieux Mais il y a plusieurs techniques Dont la technique des 7 portes bonheurs C'est à dire Si vous avez un personnage Qui a 7777 HP Et bien Il y aura un truc Qui sanctionnera en combat Ça fait les 7 portes bonheurs Tous les 7 portes bonheurs Et ça fait que vous ferez 64 attaques Qui causeront Malgré Qu'importe votre force Qui causeront 7777 De dégâts Ce qui fait que Ça fait très mal Donc Ce que je vais vous montrer C'est les épines paralysées Qui peuvent servir A le paralyser Si vous faites lent Moi j'ai pris ça De ff7.fr Mais après moi J'ai spammé A l'occasion de la table ronde Ultima Peut-être chiant Mais ça a été Mais j'ai pas eu l'occasion D'utiliser tous les matériels Mais bon C'est là C'est ce qu'ils conseillent Ff7.fr Et je trouve Ils ont de bons conseils Il donne de bonnes combinaisons Pour réussir Vraiment A vaincre un tel boss Moi je trouve C'est C'est le site complet En français De ff7 Tout simplement J'espère que vous avez apprécié Cette dernière vidéo De ff7 Enfin dernière Je voulais vous faire une vidéo Sur le cd spécial De la version internationale De ff7 Mais je ne pense pas Que ce sera nécessaire Puis que ça présente Un peu tout ce qu'il y a dans le jeu Je crois qu'il y a les personnages Mais il y a aussi Surtout les véhicules Les monstres Les objets Me semble-t-il Voilà C'est en gros C'est une encyclopédie de ff7 C'est un truc plutôt complet Bon pas en français Vu que c'est sorti Sa version internationale La version internationale C'est la version Comme on a nous Mais Vu qu'avant Sur la version japonaise Il n'y avait pas les armes Que je viens d'affronter Dans les deux derniers épisodes Enfin Dans ces deux épisodes là L'épisode 12 Et l'épisode 13 Il n'y avait pas ces armes là À affronter En boss optionnel Il n'y avait pas Il y avait juste Armes Armes Des dernières armes Mais Le dernier armes Je crois qu'elle y était Dernière arme Et de l'arme de diamant Bien sûr Qui a fait partie du scénario Mais le reste On ne les avait pas En boss optionnel Dans la version japonaise Mais ils sont rattrapés À partir de la version internationale Qui contient ce bonus Plus un CD en bonus Voilà Donc On va apporter la rousse du désert C'est vrai que j'ai papoté Pas mal là On va apporter la rousse du désert Et on s'arrêtera là Voilà Comme je vous l'ai dit Je voulais faire une vidéo Sur ce série spécial Mais Mais J'ai changé d'avis Mais Pour FF7 J'ai encore des trucs À poster Qui ne concernent pas Vraiment le jeu Mais Enfin Vous verrez C'est une petite surprise Voilà On va lui changer la rousse du désert Et il va nous donner Quelque chose Encore une fois C'est un chocobo Prends-le Il est à toi Bon Il est temps que je parte Pour les âmes De mes amis défunts Enfin pas disparu En gros Il nous donne un chocobo doré Donc Oui on peut le faire Sans échouer de la table ronde Si vous posez la question C'est tout à fait possible S'il nous donne un chocobo doré C'est que c'est possible Sinon Sinon Les développeurs On ne nous aurait pas fait gagner Un chocobo doré Comme ça Bon on a tout Au complet J'ai tous mes chocobos Là je ne sais même plus Comment ils s'appellent J'ai donné plein de noms Rosa Cécile Comme ça Le nombre d'autres FF Je m'étais fait plaisir Ah calme Ah cette musique Voilà On quitte définitivement Final Fantasy VII Je ne pense pas De faire de réédition De ce Let's play Je ne pense pas du tout Mais Après on ne sait jamais On ne sait jamais S'il y a une version S'il y a le remake Attendu De FF7 Peut-être Si j'ai un boitier acquisition Peut-être je le ferai Je me lancerai à l'aventure En HD Et tout Mais bon Il faut voir si Si c'est bien fait Enfin quand je dis Que c'est bien fait Ce n'est pas seulement Les graphistes Mais je veux dire Si le cœur du jeu Est le même Bon sans la traduction boiteuse Mais En HD C'est à dire même Avec les voix Enfin il ne faut pas Que ça part trop loin Il ne faut pas Qu'il y ait vu Je ne sais pas Des musiques refaites Mais vraiment A l'arrache Je veux par exemple Playtrick de Chocobo Je ne veux pas que ça soit Le rock de Chocobo La musique moisi De FF132 La musique moisi De Chocobo Dans FF132 Elle est vraiment moisi Je trouve Voilà On va s'arrêter là J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Annex Muro 13 On a vaincu L'arme de Ruby Et moi je vous dis A la prochaine Prenez soin de vous On se retrouve pour Final Fantasy 9 Golden Sun Resident Evil Et encore des petites surprises Encore des concerts aussi Que je vais vous mettre Parce que j'aime ça Et si ça peut faire plaisir A des personnes J'en serai content Parce que moi Ça me fait plaisir A bientôt Prenez soin de vous Et à la prochaine